bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier bonne année à tous n'oubliez pas avant que nous démarrions que vous pouvez faire partie de notre communauté c'est à dire que vous appuyez sur le bouton rejoindre et que vous aurez plein de petits cadeaux ensuite il ya 12 notre site où vous pouvez faire des compatibilités avoir un horoscope votre thème astral même vous avez également les consultations avec zoé ou avec moi au téléphone et vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de janvier premier décan bonne nouvelle jupiter est de retour en poisson et bon alors elle est déjà venue en mai juin vous avez eu mais le tout tout début du décan vous n'avez pas tous reçu ces influx ou alors c'est vraiment qu'elle est très puissante et c'est vrai qu'en poisson elle est puissante c'est sûr c'est un c'est un de ses domiciles donc voilà jupiter de retour en poisson là cette fois ci elle va envoyer ses influx à tout votre décan jusqu'au 12 février et il serait étonnant que vous n'ayez pas d'occasion d'opportunité à saisir que vous n'ayez pas une possibilité de promotion de mutation même puisque c'est votre secteur neuf ou alors la possibilité aussi de faire un beau voyage tout dépend des conditions dans lesquelles on voyage en ce mois de janvier toujours est il que c'est un très bon aspect un excellent même mais tout dépend de la qualité des états de jupiter le jour de votre naissance alors évidemment si elle était déjà en poisson aucun problème bon après elle peut former des dissonances donc ça va un petit peu atténuer le bon côté que je vous décris de jupiter donc ne prenez pas tout à la lettre dans la mesure où je ne sais pas comment était jupiter dans votre thème natal toujours est-il que sur le papier là c'est vraiment un aspect d'épanouissement un vous ouvrez au monde et comment on s'ouvre au monde et bien en voyageant en peut-être en en ingurgitant un des connaissances peut-être que vous allez faire une formation un stage quelque chose qui va vous en apprendre beaucoup qui va vous enrichir intérieurement parce qu'avec avec jupiter souvent on s'enrichit alors bon je vous souhaite un de vous enrichir sur le plan financier également deuxième décan pour vous cancer bon il ya évidemment la boucle de vénus en capricorne on en a parlé au mois de décembre pour le troisième décan parce qu'elle était conjointe à pluton mais là elle revient dans le deuxième décan du capricorne elle est face à vous et elle va faire un bon aspect avec uranus pendant plusieurs jours ça va durer je crois jusqu'aux deux ou trois ou quatre février elle va rester stationner en bon aspect avec uranus planète des nouveautés un alors bon on peut imaginer que ça va être le coup de foudre le coup de coeur que vous allez vivre des moments spéciaux un particulier avec votre chéri ou que vous allez découvrir une nouvelle façon d'aimer ou de même d'être bien avec vous même si vous êtes célibataire il ya de toute façon du nouveau dans le domaine de l'amour et de l'amour propre aussi un donc vous avez de la chance vraiment si vous êtes nés dans les premiers jours de juillet c'est vous qui êtes les plus concernés c'est un très très bon aspect maintenant je vais vous dire la même chose que ce que j'ai dit au premier décan c'est à dire que tout dépend des états de vénus dans votre thème natal mais quand on regarde un petit peu plus loin qu'on regarde ce que va faire jupiter elle va arriver dans votre deuxième décan le 12 février elle va passer en bon aspect d'uranus va réactiver un tout ce qui va se passer là au mois de janvier donc à mon avis il ya quand même quelque chose de concret et qui aura une suite au mois de février maintenant bon comme vous êtes de grands rêveurs les cancers un vous avez une imagination extraordinaire ben on peut se demander si tout ça va être réel ou si ça ne va pas être le fruit de votre imagination troisième décan alors je vous rappelle que vous avez eu tout le mois de décembre cette conjonction vénus pluton face à vous on en a parlé on en a fait le tour je vous rappelle que ça peut être en rapport évidemment avec l'amour ou avec l'argent avec la notion de de dépendance que vous pouvez être dépendant d'un manque cruel d'argent comme vous pouvez être dépendant d'une personne qui est cruel avec vous à qui vous avez donné du pouvoir sur vous bon cela dit quand on aime quelqu'un on lui donne toujours un pouvoir à celui de nous aimer ou de ne plus nous aimer alors il est possible que vous ayez été dans le doute pendant pratiquement tout le mois de décembre ça a dû être un petit peu pénible alors là si vous voulez vénus bon quitte le troisième des camps mais le soleil arrive et va éclairer pluton et pluton se souvient que vénus est resté un pendant longtemps donc le soleil va réactiver ce qui s'est passé au mois de décembre cette réactivation va être très rapide le soleil est une planète rapide donc c'est quoi trois jours à peine ou tout d'un coup ça va vous revenir ça va vous prendre aux tripes parce qu'avec pluton on parle vraiment de choses qui vous prennent au corps aux tripes et bon vous vous direz mais qu'est ce que je dois faire est ce que je dois continuer cette histoire qui me fait du mal mais qui en même temps fait monter la passion en moi ou est ce que je dois couper les ponts 1 si vous sentez que vous êtes maltraité le fait de couper les ponts je pense un peu t'être bon j'ai pas à décidé à votre place mais bon je pense qu'il faut que vous y réfléchissiez pour terminer alors vous avez votre vidéo votre année 2022 signe par signe sur la chaîne ensuite vous avez mes petits bouquins que vous pouvez commander sur amazon le hors série du version féminin qui est extrêmement complet aussi sur l'année 2022 et puis si vous avez besoin d'en savoir encore plus le 32 10 et le site du figaro tv magazine vous